Nous sommes ici sous les auspices de la présidence de la République. Vous avez M. Djamé Diouf qui est avec nous pour montrer le caractère très élevé de la place qu'occupe cette initiative qui est devenue plus visible après la pandémie Covid pour venir rappeler au monde entier que la santé des humains est tout à fait impossible quand l'environnement ou les environnements qui la soutiennent ne sont pas structurés, ne sont pas les seuls structurés, l'air que nous respirons, les aliments que nous consommons, les eaux avec lesquelles nous sommes en contact, nous vivons, l'organisation des cadres, des sociétés culturelles, d'éducation à partir de la petite enfance jusqu'au troisième âge, toutes les agressions que nous subissons tous les jours, si tout cela n'est pas pris en compte dans une approche globale, structurée et mutualisée, chacune des chaînes de ce maillon va provoquer des drames sanitaires chez les humains. C'est quelque chose de scientifiquement établi et qui est indiscutable. Maintenant, derrière ça, il y a une volonté politique réaffirmée. Je voudrais rappeler que le Sénégal, depuis 1917, forme les cadres médicaux, paramédicaux de tous les pays francophones depuis 1917. Donc nous avons une place historique. Des vaccins puissants ont été développés à partir d'ici. Et c'est cette volonté politique qui a été entretenue et boostée. Pendant ces 15 dernières années, le nombre des universités a été multiplié par 2.5. Nos équipes de recherche sont reconnues à travers le monde. Des secteurs puissants ont été mieux structurés et dotés d'une visibilité et de structures d'action absolument évidentes, que ce soit l'environnement, l'agriculture, la nutrition, la pêche, la sécurité aérienne, la sécurité maritime, la sécurité sanitaire. C'est ce qui explique le thème de cette année, qui porte sur l'air, l'eau et la terre. C'est un environnement dans lequel nous sommes nés. S'il y a une faille dans chacun de ces points vitaux, nous allons vers des drames sanitaires. C'est pour cela que tous les ministères, y compris la sécurité physique de notre territoire, sont représentés à cet atelier. Je vous dis, parce que maintenant, le challenge le plus évident, c'est comment descendre au niveau le plus excentré, au niveau du plus petit village. C'est là-bas où se passent les choses. C'est là-bas où les habitudes sont déstructurées, pour mener à ce qu'on constate de manière évidente, des épidémies infectieuses et une installation allant crescendo des maladies non-transmissibles. Nos populations meurent maintenant dans ce pays à 45% de maladies comme les cancers, les AVC, les incidences rénales, auxquelles viennent s'ajuster le diabète, l'hypertension, les maladies mentales, dont l'incidence va vers des âges de plus en plus jeunes, avec de l'alcoolisme, du tabagisme, des addictions aux écrans. Tout cela en interconnexion avec les bouleversements qui sont provoqués au niveau du climat en termes de température, de l'eau et autres, qui expliquent des migrations internes du monde rural vers les villes où les jeunes ne sont pas dans les conditions idoines d'une ville, ou des migrations à travers notre continent vers d'autres et qui provoquent les drames qui font actuellement l'actualité.